Directeur général de cet établissement depuis 11 mois, j'arrive d'une petite expérience de 33 ans passée à l'étranger, dans 15 pays différents. Donc je pense que je rejoins sur beaucoup de points de vue mon ami Jean-Philippe, puisque nous avons évolué dans le même groupe qui était le groupe Sofitel pendant des années sur les Émirats Arabes Unis. Le destin nous a ramené ici avec des nouveaux challenges. Je pense que, comme certains d'entre vous le disaient, le plus important aujourd'hui commence par l'éducation. L'éducation, ça veut dire donner la possibilité à chacun de pouvoir apprendre un métier. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer M. le ministre du Travail, plusieurs ministres, et nous sommes tombés d'accord sur le fait de signer un genre de partenariat entre l'école Arta et l'hôtel Kempinski. Alors, mes prédécesseurs travaillaient avec l'école Arta, employaient une quarantaine de jeunes stagiaires, sans avoir vraiment un suivi propre, je dirais. Aujourd'hui, le contexte est un petit peu différent, parce que nous pensons que Djibouti a un gros potentiel. Et donc, nous avons vu, nous avons une différente vision, je veux dire, avec mon expérience passée, j'ai une différente vision. C'est-à-dire que nous donnons la chance à une quinzaine de jeunes qui travaillent aujourd'hui chez nous, en stage, qui passent trois jours à l'école, trois jours chez nous, avec la possibilité d'obtenir un contrat à durée indéterminée, donc un contrat ouvert à la fin de leur éducation, en mi-temps entre l'école et chez nous, et pouvoir leur donner cette dimension académique à travers l'école, et cette dimension professionnelle avec nous. Je pense que c'est un exemple qui devrait être décliné. Il est vrai qu'un grand support dans cette éducation au niveau de l'école hôtelière d'Arta, où nous avons participé aussi dernièrement en correction des examens, serait nécessaire, et au-delà de ça, peut-être faire venir des intervenants. Nous, je ne parle pas au nom de Jean-Philippe, mais je pense que c'est la même chose, nous serions prêts à recevoir des jeunes, faire des formations dans nos établissements, nous serions prêts à aller nous-mêmes à Arta pour donner des formations, et je crois que c'est indispensable. Bon, au niveau de la cuisine, certes, la pâtisserie, le service, au niveau des cours de langue aussi, c'est très important de pouvoir communiquer, parce qu'aujourd'hui, si on ne parle pas l'anglais, malheureusement, on est bloqué dans les pays francophones, c'est-à-dire, on a moins de possibilités d'ouverture de carrière. D'autre part, depuis mon arrivée, j'avais mis en avant, avec mon seigneur vice-président, M. Bourra, que certains d'entre vous connaissent, puisque c'est la personne qui a fait l'ouverture de cet établissement, nous avions souhaité, Bourra et moi-même, donner la chance aux jeunes djiboutiens. Et bon, on peut s'enorgueillir aujourd'hui qu'en l'espace de six mois, nous avons transféré trois de nos jeunes collaborateurs djiboutiens, et non plus maintenant, ce n'est plus non plus dans un sens où on fait venir des expatriés pour former des jeunes, mais aussi maintenant, nous envoyons des jeunes talents djiboutiens, comme nous l'avons fait dernièrement, à Jeddah, et deux de nos collaborateurs, qui sont partis à des postes de management, sur Kinshasa. Donc, du fait du développement du groupe Kempinski dans la région Afrique-Moyen-Orient, nous avons beaucoup de facilité pour donner aux jeunes djiboutiens qui ont envie de s'expatrier pour pouvoir acquérir de nouvelles connaissances, et revenir ensuite au pays et prendre les positions qu'aujourd'hui certains expatriés occupent. Il y a 30 ans, quand j'étais en Turquie, 90, pour ne pas dire 100% des cadres, étaient expatriés. Aujourd'hui, je vous mets au défi de trouver plus de 1 ou 2 expatriés dans les hôtels 5 étoiles. Pourquoi, si ça marche en Égypte, où j'ai travaillé à deux reprises, pourquoi si ça marche au Vietnam, où j'ai eu l'occasion de travailler, si ça marche dans les Caraïbes, pourquoi ça ne marcherait pas à Djibouti ? Tout est possible. Il faut juste se donner un petit peu de moyens et un support avec peut-être des intervenants extérieurs, passer des partenariats aussi avec des écoles hôtelières. Vous avez par exemple Vattel, Vattel a des branches aussi bien aux États-Unis, en Espagne, en France, pourquoi ne pas passer avec cette richesse culturelle française que vous avez à Djibouti, pourquoi ne pas passer des partenariats avec Vattel pour pouvoir donner la chance à quelques jeunes Djiboutiens d'être boursiers et d'aller travailler avec le support du gouvernement et peut-être de certaines entreprises, aller travailler et s'exporter, aller étudier en France ou en Espagne ou même aux États-Unis, pourquoi pas, et revenir ici et devenir les futurs leaders du marché du tourisme sur Djibouti. Ça c'est le but, je crois, qu'il faudrait se fixer à moyen terme et ne pas trop perdre de temps et d'agir dans ce sens-là. C'est mon point de vue, je crois que ça a marché dans beaucoup de pays dans lesquels j'ai travaillé et je pense qu'il y a de fortes possibilités pour que ça marche. C'est un peuple très accueillant, très honnêtement, je ne dis pas ça parce que je suis à Djibouti aujourd'hui, c'est le peuple qui m'a le mieux accueilli en 33 ans d'expatriation et 15 pays. Donc je tiens à remercier mes amis Djiboutiens et je pense qu'il y a vraiment beaucoup à faire dans ce sens-là. Je vous remercie. Merci.